Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, j'étais partie chercher une médaille. Je termine 8e, beaucoup de déceptions, questionnements sur savoir si je peux faire mieux. La réponse pour moi est assez claire, je veux être championne olympique. Pour moi, tout part de là. Je m'appelle Charline Picon, je suis Vélie Planchise, je suis ambre de la team Toyota et je suis en équipe de France pour préparer Tokyo 2020. La première fois que je monte sur une planche, je rentre au collège, j'ai 11 ans. Sur ma planche, j'oubliais tout. Je suis en osmose avec l'environnement et ce qu'il y a autour de moi. Elle a des talents pour faire avancer ses planches à voile, qui sont vraiment un talent fabuleux, qui est très en lien avec les sensations, le ressenti du flotteur, de son corps. Allez Charline, on part de l'autre côté ! La planche, c'est vraiment un sport à sensation, un sport de pleine nature. Il y a tout un environnement sonore aussi qui va avec. En 2016, à Rio, je deviens championne olympique. Le moment où je passe la ligne, l'émotion pure, je m'écroule, mais tout le corps se relâchait. C'était vraiment quelque chose que je ne peux pas retrouver ailleurs que dans le sport. On l'emmène ? Le fait de devenir maman, ça me rend plus forte dans mon sport. Ça change quelqu'un, évidemment. Maintenant, je pense que je reste la même athlète, la même compétitrice. Je vis des choses pas tous les jours simples, mais je sais pourquoi je le fais. Et ça m'apporte un vrai équilibre de vie. Aujourd'hui, je suis en pleine préparation finale pour Tokyo 2021. Ces Jeux, c'est un gros, gros défi que je me suis lancée. D'être maman athlète, de réussir à mener les deux de front, de revenir au plus haut niveau. Il n'y a jamais eu de double championne olympique en planche à voile. C'est donc un défi. C'est vraiment une performeuse à l'état pur. Plus elle est en difficulté, plus elle est au pied du mur. Et plus elle est capable de réaliser de choses extraordinaires. J'aime bien sortir d'une compétition et de trouver des objectifs pour pouvoir progresser encore plus. Pour essayer de baisser le moins possible de hasard. Elle est solide, forte, complète. Mentalement, je dirais, elle est capable de tout. Je suis dans un sport passion qui prend toujours autant de plaisir à naviguer. Et je pense que ça, c'est aussi une grande force. Je ferme les yeux. Je suis à Inoshima, le site de la voile. Le jour de ma finale. Je prends un plutôt bon départ. Je vais devoir livrer une grosse bataille avec la chinoise. Jusqu'au dernier bord. Je vais pouvoir faire parler la glisse, la puissance. Pour aller passer la ligne d'arrivée en tête. Synonyme d'une deuxième médaille olympique. La médaille d'or. Je suis Charline Picon, membre de la team Toyota. Et je vous donne rendez-vous à Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada